J'aime bien l'idée de la page blanche à remplir. Je trouve que c'est ça qui pour moi définit une actrice. La Didine s'investit tellement peu dans ce qu'elle est censée être qu'en ça elle a une page blanche et elle propose à tous ceux qu'elle croise de remplir cette page avec les fantasmes qu'ils ont à son égard. Didine c'est une jeune femme qui s'applique à garder les contours les plus flous possibles de façon à n'être jamais enfermée dans aucune case possible. Et à travers ça, à travers cette attitude-là, elle évite soigneusement de s'engager et du coup, à son avis, en tout cas, elle évite d'être prisonnière et du regard et de qui que ce soit et d'une relation, quelle qu'elle soit. Muriel, pourquoi tu ne m'as pas appelée ? Je ne sais pas. Je ne peux pas vivre seule. Tu sais bien. Regarde-moi, je peux rester une semaine sans dire un mot ou même passer Noël au fond de mon lit. C'est la liberté absolue. Personne ne dépend de toi et tu ne dépend de personne. Et c'est au contact de la vieillesse et de la mort finalement et de l'amour aussi qu'elle va finir par accepter de vivre, qu'elle va se dévoiler et reconquérir une identité qu'elle avait décidé de cacher jusque-là. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous êtes bien partie pour ne rien avoir du tout, ma petite. Vous l'aurez cherché. Ce rôle qui m'a été offert, qui est devenu le rôle-titre, m'a donné le sentiment au quotidien que j'avais le droit non seulement de m'emparer de la vie d'Idyne comme Maël s'en empare, mais de m'emparer du film lui-même et que ce film, c'était moi qui allais imprimer sur lui mon rythme, que le récit pour moi de l'évolution de cette femme fait qu'on est presque à l'intérieur d'elle. C'est une visite vraiment de l'intime de Didine et donc je pensais pouvoir proposer mon intimité à moi en l'investissant autant que je le pouvais. Et oui, j'ai eu cette sensation que c'était l'ébattement de mon cœur qui rythmait le film. Mais c'est quelque chose qui s'est passé au moment du tournage parce qu'évidemment, après, le montage, tout ça ne dépend plus du tout de moi. Je n'ai rien eu à dire. mais dans sa fabrication, j'ai vécu un moment très agréable parce que j'ai pu m'emparer du film. En tout cas, j'ai eu cette sensation. Je ne vous cache pas qu'on a du mal à trouver des bénévoles. Quand vous sortez un jeune de la délinquance, vous pouvez vous dire que ça en fait toujours un de moins pour piquer votre voiture ou vendre de la dope à vos mômes. Tandis qu'avec les vieux, quoi que vous fassiez, il n'y a pas de retour palpable. Il meurt. Ah oui. Évidemment, vu tout cet angle. C'est la première fois que j'occupe l'écran d'une aussi importante façon. Ça, oui. J'ai réalisé en voyant le film parce qu'en fait, je n'avais pas vraiment réalisé ça avant qu'il valait mieux que les spectateurs qui sont allés voir ce film m'apprécient parce que sinon, il passerait un très mauvais moment. Parce que je suis là, effectivement, tout le temps. Ça, c'est la première fois. Je suis là, c'est la première fois pour la fin de 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 la fin. Sous-titrage FR ?